Il est clair que l'agriculture biologique gagne de plus en plus en popularité et tout le monde parle de l'importance de l'autosuffisance alimentaire. Mais est-ce que ces deux pistes sont suffisantes pour régler tous les grands problèmes qui touchent l'agriculture au plan mondial? Peut-être pas, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Il y a des gens qui disent toutefois qu'il faut aller au-delà de simplement la protection de l'environnement et essayer de comprendre comment fonctionnent nos écosystèmes pour mieux les comprendre et pour mieux les imiter. C'est vraiment important pour nous ici de prendre soin du sol, de ne pas retirer de la terre tout ce qu'il y a, mais d'avoir cet équilibre entreprendre et donner avec la nature. Donc, depuis maintenant 10 ans, on ne pue aucun engrais chimique. On a vraiment un traitement du sol où est-ce qu'on le nourrit avec de l'engrais du fumier de bovin, du fumier de poule, des copeaux de bois. Donc, on travaille avec beaucoup de villes avoisinantes qui, lorsqu'ils font la coupe d'arbres dans les rues, viennent nous porter les petits copeaux de bois qu'on appelle le bois raméal fragmenté ou BRF qui va être donné au sol et en se décomposant, va réalimenter le sol et s'assurer d'une pérennité de ce sol-là d'une très bonne qualité. Donc, depuis qu'on a fait ça et qu'on ne met plus aucun engrais chimique, on a mis très, très peu de pesticides dans les dernières années. Depuis les trois dernières, on est dans la transition bio. Donc, ce que ça fait, c'est que ça donne un sol qui est très, très riche, mais pas juste en minéraux, mais aussi en vie, avec tous les micro-organismes qui sont à l'intérieur et qui nous permettent d'avoir un sol vraiment riche. Donc, quand il y a beaucoup d'eau, le sol est bien égoutté et quand il y en a peu, nos arbres peuvent quand même passer bien au travers. Mais c'est surtout dans une approche quand même à long terme de toujours s'assurer d'un certain équilibre entre les besoins de la nature et de l'être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada